Générique 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 Toujours très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Une dizaine de professionnels des médias venus des communes de la partie septentrionale du Bénin est un atelier de formation depuis le jeudi 14 décembre 2023 sur le thème « Journalisme sensible aux conflits ». Cette séance de renforcement de capacité organisée par le groupe d'études et de recherche sur l'environnement et le développement géré de ONG se déroule à Paracourt au siège de l'organisation. Pendant deux jours, les professionnels des médias se sont familiarisés avec les thèmes sur les conflits, le pastoralisme, la médiation, la cohésion sociale, le dialogue, la prévention, le vivre ensemble et bien d'autres. Le préfet du département du Mono, Bienvenue Milorin, a interdit l'intronisation des chefs traditionnels dans son département par un arrêté signé le mercredi 13 décembre 2023. Cette décision de l'autorité préfectorale vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Dans son arrêté, le préfet a expliqué avoir pris en compte les troubles de l'ordre public causés par les intronisations et installations des chefs traditionnels dans certaines localités du département. Son interdit, jusqu'à nouvel ordre, l'intronisation et l'installation des chefs traditionnels sur toute l'étendue du territoire du département du Mono, a déclaré le préfet dans son arrêté. Selon le média Afrikao, des instructions ont déjà été données au directeur départemental de la police républicaine, au maire, au chef d'arrondissement ainsi qu'au chef de village et quartier de ville. La source renseigne également qu'il avait eu des interpellations après tentative d'intronisation d'un nouveau roi. Le Bénin abrite dès le mois de février prochain la quatrième réunion du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO-ECOMOF. Cette réunion intervient après celle organisée au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Niger. La réunion des experts des hydrocarbures de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest-CEDEAO mobilisera pour l'occasion plus de 700 exposants et ceux du 22 au 24 février 2024 au palais des congrès de Cotonou. Le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines Sam Seidou Adambi a annoncé la couleur de ce grand événement lors du rendez-vous médiatique tenu le jeudi 14 décembre 2023 à l'hôtel Godel Tulip à Cotonou. 21 cybercriminels ont été condamnés à 7 ans de prison ferme par la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme CREETE le jeudi 14 décembre 2023. Ceux-ci sont poursuivis dans 5 dossiers de cybercriminalité pour des faits liés à l'escroquerie sur Internet. La CREETE reproche à cet dernier d'avoir pu frauduleusement soutirer de l'argent auprès de leurs victimes en se faisant passer pour des voyants, des donateurs et créanciers. Selon le média Le Matinal, certains accusés auraient pu procéder des propositions de prestations sexuelles. Ainsi, dans son délibéré, le juge de la juridiction spéciale a prononcé la relance au bénéfice du doute au profit de trois prévenus. Pour les 21 restants, la CREETE a reconnu qu'ils sont coupables d'escroquerie par le biais d'Internet et de complicité. Chacun de ces coupables est donc condamné à 7 ans de prison ferme et une amende de 1 ou 2 millions de francs CFA, soit 35 millions de francs CFA au total. Et pour finir, la justice sénégalaise a réintégré l'opposant Ousmane Sonko sur la liste et ouvre la voie à sa candidature pour la présidentielle de février 2024. Selon les informations de RFI, la décision a été rendue par le tribunal de grande instance de Dakar le jeudi 14 décembre 2023. Le tribunal confirme ainsi un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Ousmane Sonko avait été emprisonné fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation dans l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ce sera tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe de réalisation.